... Emilie Deslandes, vous êtes co-gérante de la société Deslandes. Deslandes a obtenu ici au sommet un sommet d'or pour le dé de 10 mail. Ça signifie quoi, dé 10 mail ? Alors le dé de Deslandes, le 10 pour le décilage et le mail pour le mélange. Alors quelle est la particularité de cet outil et qui vous vaut donc une récompense ici ? Alors c'est la tête de chargement qui se trouve derrière vous. Alors mais encore, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors en fait, elle se déplace dans tous les sens grâce à ces manettes. Donc elle se déplace verticalement, horizontalement, en profondeur. Et du coup, elle déverse dans le godet. Et donc l'objectif, c'est d'assurer la reprise des céréales aplatiques qui sont stockées en silogène, c'est ça ? C'est exactement ça. Et jusqu'à présent, quelles solutions il y avait d'un point de vue mécanique ? Eh bien la pelle et la brouette. Donc j'imagine qu'avec ça, on s'exclu les risques musculo-squelettiques, c'est ça non ? Oui, c'est ça, effectivement. Donc un gain de temps et vraiment éviter les troubles, les problèmes de dos qui sont fréquents chez les agriculteurs. Alors un mot ensuite sur la chaîne cinématique. Une fois qu'on a chargé nos céréales aplatiques, qu'est-ce qui se passe dans le processus du dédismel ? Alors en fait, du coup, la tête de chargement déverse dans le godet, mélange, pèse au kilo près et après distribue à l'auge ou dans des râteliers. Qu'est-ce qu'on est susceptible de mélanger en plus des céréales aplaties ? Donc vous avez les céréales sèches et humides, mais vous pouvez également prendre les granulés afin d'avoir une ration complète. Alors la distribution, elle s'opère comment ? À droite, à gauche ? Comment ça fonctionne ? Alors le fait d'être une petite structure nous donne la flexibilité, donc du coup, c'est le client qui choisit, on s'adapte. Et un mot sur l'attelage, à l'avant, à l'arrière ? Pareil, même chose. Ça peut être à l'avant, à l'arrière, sur un tracteur, sur un télescopique. Très bien. Alors Délan, vous êtes la première entreprise à proposer une solution mécanisée pour reprendre les céréales aplaties. Vous êtes aussi fabricant d'aplatisseurs de grains. Je crois que vous êtes le seul fabricant français. Quelles sont les spécificités et quelle est l'évolution de ce marché des aplatisseurs de grains ? Alors c'est un marché qui évolue. De plus en plus d'agriculteurs s'intéressent au stockage en gain, puisque du coup, ça évite les investissements. Il y a une flexibilité qui est quand même bien. Et également, les problèmes de charançon, le fait de stocker en gain, ça rend la ration inerte et plus de problèmes de charançon. Très bien. Émilie Délan, je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada